Quand on regarde les individualités, évidemment, c'est une équipe qui n'est pas à sa place. On sait très bien que ça va. Ils vont retrouver une place plus conforme à leurs possibilités individuelles. Donc Benéidaire, Slimani, ça fonctionne à merveille. Après, la qualité technique, Golevin, Fabregas, évidemment. Pacayoko, c'est quand même en L1 performant. Maintenant, je raisonne toujours collectivement. Pour être compétitif, il faut avoir un collectif qui soit plus solide, quelles que soient les individualités. Donc nous, évidemment, il faudra que collectivement, on soit au point. D'abord, dans la récupération du ballon, parce que c'est déjà la première condition. Et après, dans la fluidité du jeu, la capacité à rythmer la circulation du ballon. Ce qu'on n'a pas su faire à Metz pour créer des décalages. C'est un championnat, de toute manière, qui est un peu bizarre, dans la mesure où on sait que les écarts sont très faibles. Donc ça varie sur très peu de choses. Un peu la forme du moment, la confiance, les choses... On sait qu'il n'y a pas de marge. À part le PSG, qui, encore une fois, sera devant. Mais ça, c'était quand même attendu. Le reste, c'est cyclique. C'est des périodes où les équipes sont en réussite. D'autres, moins. Ça s'inverse. Donc il faut déjà se rassurer le plus vite possible en prenant des points. Pour pouvoir évoluer dans un climat serein. Parce que c'est ça aussi qui compte. Ça ne fait jamais plaisir de perdre. Et c'est plutôt ça, justement, qu'on ait un peu accusé le coup. Mentalement, je pense qu'au début de semaine, c'était un peu plus difficile. Ce qui est assez sain, je trouve. Parce que toujours, entre la recherche de la confiance et puis aussi la nécessité d'être concerné. Donc il faudra trouver le juste équilibre vendredi. Parce qu'évidemment, on doit déjà se racheter de cette prestation en demi-tinte. Et notamment au niveau de l'intensité. On n'a pas de marge. On en est conscient. Même quand on gagnait, on savait que ce n'était pas avec aisance. Dans un match, on a fait un match appliqué, comme je l'ai dit. Mais il n'y avait pas de rythme et donc pas de qualité dans la sortie de balle. Après, qui est conditionné aussi, justement, beaucoup par la disponibilité. Donc tout est un peu lié. Si le ballon ne sort pas vite, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Il n'y a pas beaucoup de solutions. S'il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est aussi parce que le ballon ne sort peut-être pas vite. Donc après, on est un peu constamment entre deux. On est dans la gestion. C'est retrouver cette agressivité. Alors quand je parle d'agressivité, c'est plutôt dans le rythme, dans l'intensité, dans la générosité, dans l'envie. C'est ça qu'il faut absolument retrouver pour être compétitif. Bien sûr, on fait du foot professionnel, notamment pour le public. Même si sur le plan économique, ça n'a pas des incidences. Mais on le fait évidemment pour partager ces moments-là avec notre public. Donc c'est de vivre des belles soirées. C'est notre objectif. C'est notre mission aussi. Donc évidemment, quand on a le soutien et qu'on sent qu'il y a un élan populaire, ça décuple la motivation. Donc c'est un objectif. Après, les gens, ils viennent ou ils ne viennent pas. On ne va pas les forcer à venir. Mais je sens que... Je ne suis pas peut-être au fait de toute la population. Je sens qu'il y a quand même une effervescence autour de ce match. Parce que Monaco, ça représente toujours quelque chose. Et puis un match vendredi soir, en plus, ça a encore un autre impact. Donc je pense que ce sera un match qui sera un petit peu de l'ordinaire du championnat.